Introduction Amorce, le concept de Sud est souvent utilisé pour désigner les pays et les régions situées en dessous de l'équateur. Cependant, il existe des débats sur le degré d'hétérogénéité ou d'homogénéité de ces régions. Problématique, dans quelle mesure le Sud peut-il être considéré comme hétérogène ou homogène ? Annonce du plan, nous aborderons d'abord les facteurs qui contribuent à l'hétérogénéité du Sud, puis nous examinerons les éléments qui peuvent soutenir l'idée d'une homogénéité régionale. Deux premières parties, les facteurs d'hétérogénéité du Sud. Phrase chapeau, le Sud est souvent considéré comme hétérogène en raison de divers facteurs qui influencent la diversité des pays et des régions. Premier argument, les différences économiques sont un facteur clé et contribuant à l'hétérogénéité du Sud. Certains pays ont des économies émergentes en plein essor, tandis que d'autres sont confrontés à la pauvreté et à des difficultés économiques. Deuxième argument, les différences culturelles et linguistiques jouent également un rôle important dans l'hétérogénéité du Sud. Les traditions, les langues et les coutumes varient considérablement d'un pays à l'autre. Transition, malgré ces facteurs d'hétérogénéité, il existe également des éléments qui peuvent soutenir l'idée d'une certaine homogénéité régionale. Trois deuxième parties, les éléments d'homogénéité du Sud. Phrase chapeau, bien que le Sud soit souvent perçu comme hétérogène, il existe des éléments qui peuvent renforcer l'idée d'une certaine homogénéité régionale. Premier argument, les défis communs auxquels sont confrontés de nombreux pays du Sud, tels que la pauvreté, les inégalités sociales, les problèmes environnementaux, peuvent créer une certaine unité et un sentiment de solidarité. Deuxième argument, les processus de décolonisation et de lutte pour l'indépendance ont souvent façonné des mouvements de libération communs dans plusieurs pays du Sud, renforçant ainsi les liens et les similitudes. Quatre conclusions Bilan, le Sud peut être perçu comme à la fois hétérogène et homogène, en fonction des facteurs considérés et des perspectives adoptées. Ouverture, comprendre la complexité de la diversité et de l'homogénéité du Sud est essentiel pour une analyse approfondie des enjeux politiques, économiques et sociaux auxquels cette région est confrontée.